Bonjour et bienvenue dans Moselle Info, toute l'actualité Mosellane développée pendant une demi-heure. Nous sommes le 1er juin 2022 et nous nous trouvons à Metz, au plan d'eau. Pourquoi ? Réponse tout à l'heure avec notre invité. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Les excès de vitesse seront-ils toujours à l'origine d'une perte de points sur le permis de conduire à l'avenir ? Peut-être que non. Bonne ou mauvaise chose, élément de réponse dans un instant. Se préparer au grand oral, pas toujours simple pour les lycéens. Heureusement, l'humoriste Julien Strelzik donne un coup de main aux futurs candidats. Nous l'avons suivi dans un lycée de Thionville. Et enfin, comment aborder le handicap quand on est jeune ? Une question pas forcément évidente. À Thionville, la sensibilisation a lieu dès l'école primaire, comme nous le verrons dans cette édition. Et tout à l'heure, vous retrouverez la météo avec un beau soleil qui devrait briller dans la journée de jeudi et des températures de saison. Prévision complète à la fin de cette édition. Notre invité du jour, François Grosdidier, maire de Metz et président de Metz Métropole. Avec lui, nous parlerons de Metz Eau, le service de transport de navettes fluviales inauguré aujourd'hui dans la métropole Messines. Nous verrons cela tout à l'heure. D'abord, développons les autres titres de l'actualité. Mais d'abord, c'est devenu une habitude. Comme à chaque début de mois, il y a des nouveautés et des choses qui changent dans votre vie quotidienne. Alors lesquelles en ce 1er juin ? Élément de réponse avec Anne-Sophie Gros. Ce mois de juin réserve pas mal de changements et on commence par les mauvaises nouvelles. Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 4,4%. Ceux qui n'utilisent le gaz que pour la cuisson seront les moins impactés avec une augmentation de 1,2%. Pour ceux qui en ont un double usage pour la cuisson et l'eau chaude, le prix augmentera davantage, plus 2,6%. Le chauffage au gaz quant à lui augmentera de 4,6%. Le 1er juin, c'est aussi la date à laquelle la trévie hivernale prend fin. Une date repoussée de deux mois en raison de la crise sanitaire. D'après la fondation Abbé Pierre, près de 30 000 ménages pourraient être expulsés de leur logement. Il y aura du nouveau également au niveau des emprunts bancaires pour les anciens malades du cancer. La loi permet désormais d'obtenir un crédit aux mêmes conditions qu'un autre emprunteur cinq ans après leur guérison. Le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200 000 euros sera également supprimé. A partir du 1er juin, il sera également plus simple de résilier son assurance emprunteur. Elle pourra être résiliée à tout moment. Cette mesure concerne les prêts réalisés à partir du 1er juin. Pour les contrats en cours, en revanche, cette mesure pourra être appliquée à partir du 1er septembre seulement. Et enfin, le droit d'accès à disposer d'un compte bancaire est simplifié. Une personne qui demande à ouvrir un compte bancaire et qui ne reçoit pas de réponse dans les 15 jours pourra se tourner vers la Banque de France. Cette dernière désignera d'office un établissement proche du domicile du demandeur. Après la flambée des prix du carburant, peut-être une bonne nouvelle. Enfin, pour les automobilistes, les petits excès de vitesse pourraient à l'avenir ne plus entraîner de pertes de points sur le permis de conduire. Bonne ou mauvaise chose, Fanny Bragar a posé la question. Qui n'a jamais pesté en recevant un avis de contravention pour un excès de vitesse de quelques kilomètres heure ? On est heureux. On est heureux de donner de l'argent à l'Etat, d'avoir un manque à gagner. Pour moi, c'est du racket tout simplement. Taxer toujours le portefeuille, c'est un prétexte qui est facile pour récupérer de l'argent. Selon des sources internes du ministère de l'Intérieur, le gouvernement envisagerait de ne plus retirer de points pour les excès de vitesse inférieure à 5 kilomètres heure. Un soulagement pour ce commercial qui avale chaque année 50 000 kilomètres. Il faut penser aussi à différents corps de métier. Les infirmières libérales, par exemple, qui sont sur la route très souvent, les livreurs, les chauffeurs poids lourds. Il y a pas mal de monde qui aujourd'hui sont dépendants de leur permis pour exercer leur métier. En 2020, en France, plus de la moitié des 12,5 millions d'excès de vitesse contrôlés par des radars concernaient des dépassements de moins de 5 kilomètres heure. Avec cet aménagement à l'étude, ces petites infractions resteraient passibles d'une amende de 68 à 135 euros, mais n'entraîneraient plus de retrait de points. Dans le viseur de la prévention routière, cette mesure serait une hérésie. Je vais prendre l'exemple d'un piéton en ville. S'il est percuté à 30 km heure ou à 35 ou à 40, les conséquences sur sa vie ne seront absolument pas les mêmes. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est en ça qu'on n'est absolument pas favorable finalement à pouvoir revenir en arrière sur des règles qui sont installées, imposées et connues des automobilistes et on va dire pour la plupart respectées. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire national interministériel de la prévention routière, 8 conducteurs sur 10 disposent toujours de 12 points sur leur permis. Les 25 et 26 juin prochains à Metz, la place de la République accueillera la grande fête agricole Maselum. Maselum qui veut dire supermarché en latin. Objectif, mettre en lumière les produits et les savoir-faire locaux. Une nouvelle édition qui a été présentée aujourd'hui. On écoute le maire de Metz François Grosdidier au micro d'Anne-Sophie Grosse. C'est ramener l'activité rurale et agricole pour la présenter aux urbains et ça dans une ambiance de fait de convivialité. Il y aura déjà la découverte, la découverte des techniques, la découverte des animaux. C'est aussi la question du bien-être animal avec l'association Well Farm qui sera présente ou des circuits courts. C'est très important aujourd'hui de soutenir notre agriculture locale. Aujourd'hui c'est un métier qui est très difficile, qui est dur. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Des agriculteurs ne partent pas en vacances, sont en permanence dans leur champ, en permanence avec leurs bêtes. Donc c'est important aujourd'hui aussi d'être à leur côté, de leur montrer tout notre soutien et de leur montrer le soutien des médecins en consommant local. Voilà et on retrouvera François Grosdidier tout à l'heure pour parler des navettes fluviales. En attendant tout autre sujet, pas toujours facile de se débrouiller à l'oral, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un examen. Le Grand Oral approche justement pour les élèves de Terminal et c'est là que l'humoriste Julien Strelzic entre en scène pour les aider à développer leurs talents oratoires. Un reportage de Florian Tonizzo et Lucie Philippot. Vous pouvez vous installer. Vous pouvez me donner votre nom. Devant le reste du groupe, ces élèves de Terminal ST2S s'exercent pour le Grand Oral dans les moindres détails. Comment se tenir, pour ne pas être perturbé, pour ne pas perturber ceux qui nous écoutent, pour ne pas paniquer pendant l'oral. Et du coup, il y a plein de mini exercices comme ça qui nous ont aidé pour la gestuelle, la manière de parler. Ça nous exerce pour le stress, pour gérer le stress, nos placements, nos mains, etc. Donc ce sont des points assez positifs à garder le jour de l'oral. Pendant une heure et demie, ces futurs bacheliers cherchent avec Julien Strelzic des solutions. pour améliorer leurs prestations. Cet humoriste mausélan et ancien formateur joue le rôle du jury pour les mettre dans les mêmes conditions que le jour J. L'objectif, dédramatiser, prendre confiance et capter l'attention. Tous les profs, je pense qu'ils disaient quasiment la même chose que moi. Sauf que moi, comme je suis extérieur et que je ne les vois que deux fois deux heures, je pense que le message passe un peu mieux. Et puis en plus de ça, moi, j'ose faire peut-être plus de mimiques, de blagues, d'exagérer un peu, faire un côté théâtral. Et donc, qu'ils retiennent un peu plus parce que je vais les faire un peu rigoler. Je vais se dire, il a dit ça. Donc je vais un peu plus loin, peut-être, j'ose un peu plus. Les profs, ils ne peuvent pas, ils sont au lycée, ils sont salariés. Moi, je ne peux pas me faire virer. Donc je peux faire aller plus loin. Avec le soutien de la région Grand Est, le lycée Rosa Parks a souhaité s'adapter à la réforme du bac et proposer des pratiques innovantes afin de mieux préparer les élèves. Un humoriste, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert et qui peut aider à ouvrir l'esprit de nos élèves, leur apprendre à réfléchir autrement que de façon traditionnelle, sortir un petit peu du cadre scolaire pour apprendre autrement. Au total, une centaine d'élèves du lycée Rosa Parks montent sur scène cette semaine pour peaufiner leurs performances et profiter des précieux conseils de Julien Strelzik. L'humoriste mausélan se rendra ensuite au lycée Condorcet de Chenecq, les 7 et 8 juin prochains. Toute la semaine, la ville de Thionville organise des journées de sensibilisation au handicap. Une sixième édition qui se déroule auprès de 400 élèves de CM2. Six ateliers encadrés par des associations locales qui permettent à ces élèves de se mettre en situation. Car c'est avant tout cela qui permet de mieux comprendre ces handicaps. Regardez. Pour la sixième édition de sensibilisation au handicap, le centre multisport La Milière de Thionville accueille toute la semaine les classes de CM2 de la ville. Grâce aux six ateliers encadrés par des associations locales, les élèves sont confrontés à différents handicaps comme la malvoyance ou la paraplégie. Maï Mouna s'est essayée au tennis de table adaptée, en fauteuil roulant, puis en situation d'amputation. On parle d'handicap invisible et là, on sensibilise les enfants. Ça, c'est super important. Les handicaps de type 10 sont les plus fréquents et les élèves ont pu se rendre compte de la pluralité des difficultés rencontrées. C'est des exercices de dysfaxie et c'était dur. C'est un peu plus dur que des exercices normaux. La prise en charge d'un enfant porteur de handicap résulte souvent d'une alerte donnée par le personnel enseignant. Important donc de sensibiliser les enfants comme les adultes cette semaine. Ce sont les enseignants qui sont tous les jours confrontés aux difficultés des enfants. Et ce sont eux, généralement, qui tirent un peu la sonnette d'alarme et qui disent là, il y a une difficulté. À ce jour, 10% de la population française est concernée par le handicap. Ces ateliers visent à faciliter l'accueil et l'intégration de tous dans les classes, mais également dans la société. Le bus du glaucome de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels est présent depuis mardi à Metz, place de la République. L'objectif est de proposer au grand public un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome. Une maladie chronique due à des lésions du nerf optique. Une maladie qui peut rendre aveugle si elle n'est pas traitée. Reportage. Marc, originaire de Toulouse, est en vacances à Metz. Tombé sur le bus du glaucome par hasard, il a décidé d'y faire un dépistage gratuit des facteurs du risque du glaucome. J'étais malade, pas des yeux mais d'autres maladies, et bien sûr c'est important. C'est justement, voilà, une source de moins de soucis. De la prévention. De la prévention, exactement. Quatre examens sont réalisés, dont une photo du fond de l'œil, pour vérifier l'état du nerf optique et ainsi détecter cette maladie indolore. Le glaucome, donc, c'est une maladie assez pernicieuse et difficile à détecter sans examen, parce qu'elle ne fait pas mal, on ne le sent pas. C'est à bas bruit, la tension est un petit peu au-dessus de la normale, et le nerf optique souffre et la rétine souffre sans que les patients s'en rendent compte. Et s'ils s'en rendent compte et qu'ils viennent parce qu'ils ont des troubles visuels, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que le nerf optique est déjà très abîmé et que la rétine est très abîmée. Au bout d'une dizaine de minutes, l'examen se termine. Et bonne nouvelle pour Marc, rien à signaler. C'est bien d'avoir une idée du dépistage et de savoir un peu à quoi on peut s'attendre. Comme je suis assez docteur dans ma vie parce que j'ai d'autres soucis, ça me rassure, c'est ça de moins à gérer. Cette action concerne les personnes de plus de 40 ans. Elle est présente depuis plus de 10 ans dans 20 villes de France et permet chaque année de détecter des cas de glaucome. A chaque campagne, donc chaque semaine, on dépiste entre 150 et 300 personnes. Et on est actuellement à peu près entre 10 et 15% de suspicions de glaucome, dont des gens à qui on va demander de faire un examen complémentaire chez leur ophtalmologue. Si comme Marc, vous souhaitez avoir la conscience tranquille, le bus sera présent jusque demain, place de la République. C'est l'heure et l'endroit de la rubrique environnement. Les cigognes, comme d'autres animaux, subissent chaque année les conséquences des fortes chaleurs. Le célèbre couple de cigognes de Sarralbes a dû se séparer de deux de ces petits. Alors pourquoi cette décision radicale qui peut être rapprochée de la sélection naturelle ? Thibaut Demerlet de Mosaïque Cristal est allé poser la question à un spécialiste. Chaque année, il y a un risque d'infanticide chez les cigognes. Le couple qui niche au-dessus de la mairie de Sarralbes a jeté récemment deux cigognes parmi les cinq hors du nid. Le premier est tombé le 15 mai et le second le 23 mai. Les petits étaient en mauvaise santé. Le cigognes doit être conforme dans la cigogne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il craquette, il faut qu'il se déplace dans le nid. Si les parents remarquent que le cigognes n'est pas comme les autres, il sera éliminé. Qu'il soit un problème de santé, un problème physique, ou alors un problème de nourriture, un problème de climat, il sera viré. S'il y en a cinq, il n'y a qu'un à manger pour quatre ou trois, il y a une sélection naturelle qui se mettra en place naturellement. Une des causes, les fortes chaleurs du mois de mai. Avec ces températures, la nourriture vient à manquer. Les vers de terre se cachent et les cigognes ramassent ce qu'elles peuvent trouver pour nourrir leur progéniture. Elles confondent certains déchets jetés dans la nature avec des insectes, comme les élastiques. Elle va d'abord lui mettre un coup de bec pour le ramasser, elle n'a pas la capacité de réfléchir, donc elle va l'attraper, elle va l'avaler. Et là, c'est le problème, si c'est un petit morceau, c'est pas grave, parce qu'au bout de dix ou douze heures, comme elle n'arrivera pas à le digérer, elle va le régurgiter. Par contre, si c'est énorme, elle va le garder dans l'estomac, et toujours pareil, occlusion intestinale et l'en meurt. On en trouve de plus en plus. Voici ce que Dominique a trouvé dans un des estomacs. Une boule couverte de plastique. La recherche de nourriture est donc plus ou moins fructueuse, selon les conditions climatiques. Pour le moment, les trois petits restants sont toujours auprès de leurs parents et en forme. Et aujourd'hui, comme chaque mercredi, Alicia Iblot vous invite à ouvrir la boîte à malice. Dans ce nouveau numéro, vous retrouverez des interviews d'Anne Silla et de Jean-Baptiste Guégan, qui participaient au concert des 2000 choristes le week-end dernier. Mais il sera également question de la septième édition du Festival du film subversif, qui aura lieu du 10 au 12 juin au Club à Metz. Et si des films étonnants seront projetés à cette occasion, ils le seront le plus souvent en présence des membres des équipes, comme nous l'explique Charlotte Wenzierski, la directrice du festival. Pour nous, la subversion, c'est ouvrir la parole, ouvrir le regard à tout le monde. Et finalement, quand on va à des avant-premières ou à des séances, oui, en présence d'équipes des films, c'est souvent réalisateur ou réalisatrice, acteur, actrice. Et pourquoi pas écouter ce qu'est à dire le monteur, l'ingé son. Parce qu'un film, ça se fait avec toute une équipe. C'est énorme. Alors, c'est sûr que le réalisateur pilote la chose, mais en même temps, sur les contributions des uns et des autres, ça n'aboutirait pas. Et ce sont des personnes qui sont adorables, très, très touchées, qu'on les sollicite. Et qui font effectivement des témoignages et des interviews très construites, qui prennent ça vraiment à cœur. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance pour les médecins d'avoir ce type d'intervention dans le cadre du festival. Voilà un entretien complet à retrouver ce soir à 19h et en replay sur notre site internet moselle.tv. Cette information sport maintenant concernant le Tfoc, Taylor remplace Taylor. En effet, la pointue du Tfoc sera une autre américaine. Taylor Mims sera remplacée par Taylor Fricano, 27 ans, qui jouait précédemment en Italie. Une décision qui a été prise par le club après la décision de Taylor Mims de rejoindre le club de Nantes. Voilà pour l'actualité. Et on continue de la développer maintenant avec notre invité du jour. Et nous sommes toujours à Metz, au plan d'eau. Je suis avec François Grosdidier, président de l'Eurométropole de Metz et maire de Metz. Avec lui, nous allons parler de Metz-eau. Metz-eau, un nouveau moyen de transport inauguré aujourd'hui d'ailleurs ici, sur le plan d'eau, mais qui, en fin de compte, va nous permettre de nous promener de Longueville à ici. C'est bien ça ? Oui, alors c'est une expérimentation, parce que notre idée, c'est de faire une ligne de transport en commun fluvial, plus longue, en allant vers Cichazet-les-Moulins. Mais ça demandera des bateaux un peu plus rapides, plus d'autonomie, en tout cas équipés différemment. Et nous avons voulu, dès cette année, lancer une expérimentation sur un tracé plus court, de Longueville-Centre à ici Metz-au-Moyen-Pont, en passant par Longueville-Saint-Sain-Faurien et par le Sauci. pour tester la réaction du public, pour tester tous les aspects techniques qui sont nombreux, parce que là, on innove complètement. Il n'y a pas beaucoup de villes qui se sont lancées dans les transports en commun fluvial. Il y a Bordeaux, sur la Garonne, il y a Nantes également. Et à l'intérieur des terres, je veux dire, nous sommes la seule. Et ça nous rappelle que Metz est en fait un archipel. Vous voyez là les constructions qui sont sur des îles. On a à la fois la confluence de la Seille et de la Moselle, mais cette Moselle qui se sépare en multiples bras. Et donc, nous devons tirer bien plus de profit de la présence de l'eau, à la fois sur un plan touristique, sur un plan patrimonial. C'est un cadre de vie extraordinaire, mais aussi sur un plan fonctionnel pour les transports en commun. Et donc, cette expérimentation, elle sera faite aussi avec un questionnaire qui sera donc donné aux usagers. Les usagers peuvent prendre donc ces navettes à partir de 7h le matin jusqu'à 17h. On est vraiment... 18h un peu au-delà. 18h, pardon. Ils peuvent aller et repartir. Voilà. On est vraiment sur un chemin complet. Alors, sur un chemin complet, trajet pendulaire. Du lundi au samedi. Le dimanche, les bateaux servent davantage à l'activité touristique. Peut-être que dans une version définitive, on pourra s'étendre au dimanche puisqu'on prend aussi le transport en commun pour les loisirs. Mais là, il s'agit de bateaux qui sont mutualisés entre l'activité de transport en commun et l'activité touristique. Et l'important, c'est qu'on prend le bateau pour le prix d'un ticket de bus. Et si on a un abonnement au bus, on monte directement dans le bateau. Alors justement, on peut se poser la question. Est-ce que c'est rentable alors un système aussi peu cher pour un moyen de transport sur l'eau ? Attendez, aucun transport en commun est rentable. Quand on prend le bus et le métis, il ne faut bien que les usagers aient conscience que ce sont la collectivité par le versement de transport des entreprises qui payent les trois quarts du prix du bus. Bon, là, c'est la même chose pour le bateau. D'accord. Les aménagements. Alors, il y a quatre stations. Moyen-Pont, Sol-ci, Saint-Symphorien, Longesville-Centre. Alors, comment est-ce que ces quatre premiers points ont été choisis ? Pourquoi ceci ? D'abord, il s'imposait assez naturellement. C'est de là où il est plus facile d'implanter des pontons. Après, c'est des usages différents. Là, le moyen pont, c'est le douxisme, mais c'est aussi tous les gens qui travaillent de la préfecture, à la mairie, en centre-ville, à l'université. Bon, nous avons un arrêt Soussi au cœur du campus du Soussi et qui a l'avantage à chaque fois d'être sur une rive différente. C'est aussi un moyen, pas simplement de longer la Moselle, mais un moyen de la franchir. Nous avons l'île Saint-Symphorien, qui est de Longesville-les-Messes, et puis nous avons Longesville-Centre, de l'autre côté. L'idée sera de prolonger sur Cichazel et sur Moulin-les-Messes. L'opposition dénonce un projet, je cite, « absurde » et coûteux, avec des embarcadères situés loin des zones habitées, trajet qui double celui de la ligne 5 terrestre qui existe déjà. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, j'ai une opposition qui est un peu idéologique, un peu sectaire, et toujours excessive, et qui se réclame de l'écologie tout en contestant tous les projets écologiques. Il critique le projet d'hydrogène, il critique les panneaux solaires, et aujourd'hui, il critique la navette fluviale avec des bateaux électriques. Alors d'abord, effectivement, projet déficitaire, mais comme tous les transports en commun. Et si je vais m'interroger sur la rentabilité économique des investissements de transports en commun, ou des pistes cyclables, qu'il me réclame en plus grand nombre, on pourrait se poser exactement la même question. Deuxième, c'est que ça ne double pas exactement la ligne, parce qu'on n'arrive pas au même endroit. Une ligne arrive place de la République, l'autre arrive au cœur de la préfecture. Par ailleurs, le pari, c'est quoi ? C'est d'avoir une offre de transport en commun plus attractive, qui amène au transport en commun ceux qui n'y vont pas encore. Le bateau a l'avantage de présenter un agrément sans commune mesure avec le bus. C'est déjà un tout autre environnement. On se promène dans un spectacle de mangroves. Ce n'est pas la même chose que nos voies encombrées. Ensuite, c'est plus long, mais il y a un confort. On peut prendre un café, on peut sortir son ordinateur. On aura aujourd'hui des usagers qui sont rétifs au transport en commun et qui viendront, comme parfois ils viennent au métis alors qu'ils n'allaient pas au bus. C'est en améliorant l'offre de transport. Je n'ai pas la même vision que l'opposition. L'opposition veut pourrir la vie des automobilistes pour les obliger à aller dans les transports en commun. Moi, je veux qu'ils abandonnent sur les trajets pondés à la voiture, pas dans les transports en commun, mais parce que les transports en commun seront plus attractifs et qu'ils ont envie d'y aller. C'est notre différence de vision. D'accord. Une question un peu plus légère pour terminer. Ce tracé et les futurs tracés permettent aussi de découvrir la ville sous un autre angle. Vous le disiez, on a la chance d'avoir la Moselle qui traverse le centre-ville. Ça aussi, j'imagine que ça fait partie un petit peu de l'ambition du projet, redécouvrir la ville et le territoire. Mais bien sûr, je remarque que non seulement nous souffrons d'un déficit d'image en France et à l'étranger, on traîne une image grise alors que Metz est une des plus belles villes d'Europe. Mais je remarque aussi que les Messins eux-mêmes, ou les euro-métropolitains, ne connaissent pas à la fois l'histoire et le patrimoine de la ville et ne l'ont pas vu sous les meilleurs angles. Et le meilleur angle, c'est celui de l'eau. Quand on voit ce patrimoine architectural, quand on voit cette nature, ce spectacle de mangroves à quelques centaines de mètres de l'hypersongle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, les Messins n'y ont pas ou peu accès. Grâce à ce mode de transport en commun, ils auront accès à ce magnifique spectacle qui s'offre dans leur propre ville. Très bien. Merci François Grondisier, maire de Metz et président de l'Euro-Métropole de Metz, d'avoir accepté notre invitation pour parler de Metz-Eau inaugurée. Aujourd'hui, la phase expérimentale se poursuivra jusqu'au 31 octobre. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Voilà, et avant de nous quitter, l'image du jour, comme chaque soir, avec aujourd'hui cette image de François Braune, du CHR Mestionville, qui a été missionné par le chef de l'État, Emmanuel Macron, afin de rendre compte de l'état des services d'urgence souvent décriés par les personnels soignants. Une mission flash confiée donc à ce médecin qui est aussi président des SAMU Urgences de France. À partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine, vivez le Final Four de l'intérieur. Et oui, les équipes sont parties à Budapest pour vivre au plus près de cet événement sportif. Donc rendez-vous demain, 18h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada